Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de notre maquette rivière avec Claude. Cette maquette a la particularité d'avoir deux côtés, un avant et un après. Mais je vais laisser Claude vous expliquer tout ça. Alors effectivement, Laurie, tu nous as parlé sommairement de la maquette que nous avons créée pour la rénovation de la rivière. Alors cette maquette, en fait, elle est double. D'un côté, vous retrouvez le même paysage d'un côté et de l'autre, mais il y a eu des changements, puisque là, c'est la partie avant rénovation et là, c'est la partie après la rénovation. On va, pour voir où se situent les rénovations, utiliser un pupitre avec dix points que l'on a sélectionnés tout au long du parcours de la rivière. Je vais donc te demander, Laurie, d'appuyer sur un des boutons et nous allons voir de chaque côté ce qu'il y a eu de changé entre avant et après. On va commencer par le numéro 2, par exemple. Donc le numéro 2, ici, qu'est-ce que tu peux voir, Laurie ? On voit des vaches qui vont boire de l'eau dans la rivière. Effectivement. Ici, nous avons des vaches qui sont en liberté dans la rivière et tout ça. Le problème, boire de l'eau, ce n'est pas bien grave. Au contraire, c'est de l'eau de bonne qualité. Elles font donc leurs excréments dans la rivière et ce n'est pas très favorable pour la qualité bactériologique de l'eau. Donc là, nous avons décidé de les parquer. On peut très bien aller puiser de l'eau dans la rivière pour les abreuver, mais elles ne font plus leurs besoins dans la rivière. Un deuxième cas de figure. Je vais te demander d'appuyer sur le numéro 8. Alors au numéro 8, qu'est-ce que tu peux voir ? On voit un barrage avec une maison à côté qui semble être une centrale microélectrique. Alors ici, on a réalisé un barrage pour alimenter une microcentrale électrique. On n'a plus de continuité écologique pour les poissons. Donc les poissons qui veulent remonter le cours de la rivière pour aller pondre leurs oeufs dans des frayères et tout ça ne peuvent plus remonter. Donc là, on voit qu'on a fait un certain nombre d'aménagements. Pour éviter ce problème, nous avons créé ce que l'on appelle une passe à poissons. Une passe à poissons, c'est un escalier dans lequel les poissons vont monter par palier jusque sur la partie haute de la rivière. Et pouvoir continuer à remonter le cours de la rivière. Donc on a vu qu'on avait résolu le problème des poissons. Mais il y a également un autre problème lié à l'édification de barrages. C'est le dépôt de sédiments dans la rivière. Dépôt de sédiments qui nuisent à la qualité également environnementale de l'eau. Vous voyez que chaque fois, donc de chaque côté, nous avons une situation dégradée. Et de l'autre côté, ce que l'on peut faire pour apporter une amélioration de la qualité d'eau de la rivière, de la continuité écologique et de la qualité bactériologique de l'eau. On a pris deux exemples parmi les dix que l'on peut découvrir sur notre maquette. A l'aide des boutons poussoirs du pupitre. Cette maquette sert à une discussion générale autour de l'aménagement des rivières. Souvent, les avis entre usagers, agriculture, industrie sont contradictoires. Il est souvent difficile de refaire des aménagements autour d'une rivière. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous viendrez nous voir pour en apprendre davantage sur les rivières. N'oubliez pas que vous pouvez aussi faire appel à nos services et qu'on se déplace directement chez vous avec nos maquettes. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos que nous avons réalisées pour en apprendre davantage sur d'autres thématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada